Salut les gens c'est Céline, on se retrouve sur Captain of Industries avec en ligne de mire on va dire les mines, on va commencer à miner les tapis pour aujourd'hui normalement on va essayer de mettre en place ça qui va nous être très utile on va faire un vrai setting aussi de carburant ici que je pourrais mettre en place très bientôt mais qui sera peut-être ma priorité au final. Pour autant il va falloir passer très vite à l'énergie suivante c'est à dire l'eau et charbon et pour autant avant de passer à l'énergie eau et charbon il faudrait que ma mine de charbon ait fini ses préparatifs. Bon alors la briquetterie ici voilà ici on n'a plus l'accès je m'en doutais donc on va supprimer ça aussi je n'avais pas vu ça ok normalement là maintenant il y a des accès non ? Si ça y est. Allez stocker des produits c'est fait on va pouvoir arrêter d'ailleurs que j'ai absolument pas la volonté de garder des produits ici je veux même pas les amener d'ailleurs ici je veux les amener et je veux pas les récupérer pour le coup là ça va être un gardé plein et là aussi je veux les amener je veux pas les récupérer ça va être un gardé plein bien alors ici on a besoin de bois de briques et de trucs donc on va débloquer ça et ça et on va aussi mettre en place ça voilà donc on va commencer par la redistribution des systèmes de construction sans priorité à faire 50-50 du construction 2 et des trucs normaux alors ceux là on peut amener évidemment par camion pour le moment et là c'est oui et oui parce qu'il faudra aussi amener l'électronique évidemment donc on va construire ça en priorité on a plein de priorités c'est un peu le problème notamment là qui est pour le coup la vraie priorité normalement ça devrait aller tout là bas alors rassembleuse pièce de véhicule tout à fait on va le faire maintenant tout de suite on va lui mettre une P1 d'autant plus que de mémoire c'est vraiment la machine qui va produire les pièces de véhicule là c'est normal que tout soit bloqué par contre ce qui est moins normal c'est qu'ici ça arrive c'est quoi ton problème ? on ne sait pas quoi faire de notre bois actuellement donc c'est pas très gênant on est bloqué au niveau du bois la station de service c'est fait je vais pouvoir mettre mon setting ici on a peut-être dû attendre avant de faire du carburant mais bon j'aime bien voir les stocks qui montent pour le coup on va évidemment arrêter ça on va démonter tout ce setting on ne va pas le faire tout de suite on a plein de trucs à faire d'abord pas assez de logements la colonie est surpeuplée et bien c'est le moment de couper ça c'est pas trop grave ça devrait aller on va faire un peu d'un outil là maintenant mais pour autant je ne fais pas d'autres labos je n'ai pas besoin que ça aille plus vite au contraire il n'y a pas grand chose qui se construit là parce qu'on est en train de stocker ça c'est pour ça ok c'est normal la rampe pour véhicule donc là on est en train de remplir ça ça va prendre du temps puis après on va remplir ça ça va prendre du temps tout ce qu'il faut c'est que pendant ce temps là on ne tombe pas en rad pour le coup équipe de fertilité 47 quand même on est bas là c'est quoi qu'il ne peut pas décharger c'est bon si c'est le fer c'est bon c'est à dire qu'ici on est plein parfait là on est équilibré au niveau des véhicules ça avance doucement on manque de plaques de fer parce que je suis en train de stocker ici pour le coup il y a un moment il va falloir quand même qu'on produise on produit il n'y a pas de soucis alors je vais remettre la ferraille en premier pour qu'on puisse se débarrasser de ça 128 alors ici normalement je l'ai mis en P1 ça devrait produire quand même parfait un petit peu long mais en même temps je ne vois pas de gros problèmes se profiler maintenant 100% ouais ça va commencer à baisser c'est là maintenant ce qui risque de pêcher un peu en premier mais bon il faut le remplir à un moment ou à un autre cet entrepôt et plus c'est fait tôt mieux c'est parce que plus on a de consommation de toutes sortes plus au final une pénurie de fer va rapidement engendrer un problème voilà les pièces de véhicule c'est fait et pour le coup on remet en P10 bon on a récupéré de quoi gérer maintenant les fermes irriguées c'est bon mais c'est des constructions 2 pour les upgrader on n'y est pas encore rotation des cultures attention la rotation des cultures nous divise au départ quand même pas mal notre prod on perd 20-30% comme je suis déjà en baisse là il va falloir faire attention bon mon stockage est plein voilà donc ça va commencer à en mettre un petit peu ailleurs c'est parfait ah ouais ça amène ici c'est vrai que c'est une priorité ça on va le mettre un petit peu moins prioritaire on fera venir les les produits nous même parfait évidemment celle là elle tourne en premier le problème c'est que je ne voudrais plus que ça tourne en premier ça ça c'est censé être une usine de pièces mécaniques ça aussi bon là on est en train de mettre en place notre bateau maintenant voilà il est presque prêt pour une petite dizaine de minutes de stabilité et puis finalement ça repart évidemment la ferme n'est pas faite il s'occupe du bateau ensuite il va faire la ferme parce qu'on descend en nourriture là quand même notamment dû au baissement du rendement à la baisse du rendement on appauvrit les sols et à chaque cycle on produit moins ok on n'a plus d'arbres à couper si c'est bon ah ça y est il s'occupe de ça ok je fais les deux en même temps c'est normal rotation des cultures c'est parti donc je la mets en place 73 voilà équilibre de fertilité dans le cas contraire 47 donc 2 x 73 on est à 146 alors que sinon 146 divisé par 2 donc on est à 73 puisque la moitié du temps on ne produit pas alors que sinon on sera à 2 x 40 combien on a dit 2 x 47 bon donc on serait un petit peu au dessus on sera à 94% là on va être à 73% donc on va perdre de la prod là à l'heure actuelle avec la deuxième ferme donc ça va continuer à baisser voilà pourquoi celle-là je la mets à remonter avec l'équilibre qui est rapidement assez haut là pareil ça va baisser est-ce que c'est fini pas encore on attend un petit peu de construction on fait des pièces de véhicule des pièces mécaniques est-ce que le fer maintenant c'est débloqué ça sera d'ailleurs la prochaine puisque j'ai fait cet entrepôt là et cet entrepôt là ce sera le prochain truc qu'on apportera mais je vais aussi débloquer juste après cet entrepôt là le bois qui permettra aux abatteuses de se remettre à travailler d'ailleurs et on apportera le bois automatiquement ici quand tu le sens t'as tout amené là voilà go donc là on a encore une baisse de production donc la raison me fait dire que non on ne va clairement pas faire ça on doit d'abord remonter la production alors les cultures de légumes par contre ça va aider beaucoup les gens à se sentir mieux ce qui veut dire que je vais faire plus d'unity or je n'ai pas forcément besoin de plus d'unity après on va le faire quand même mais ça veut dire aussi un autre bâtiment on en est où ici ça avance un peu la priorité ici doit être finie les derniers camions vont même dire ce qu'il faut toujours pas la mine là et tout ça ça a dû s'arrêter hop là on va libérer les camions et j'aimerais bien mettre cette mine en route 89 c'est quand vous le sentez ça y est au niveau carburant on est correct on va essayer de ne pas descendre en dessous les 500 on voit qu'on est à 587 on va quand même se méfier là je suis plein de caoutchouc c'est normal construire la briquetterie après le charbon là il faut que ça commence à nettoyer en haut donc les 3 priorités c'est alors ça c'est les briques que j'ai mis ok ça marche après on va d'abord qu'il y a face des briques et puis pour le coup maintenant que les dépôts coûtent de la maintenance il va peut-être m'abstenir de faire ça voilà sorti camion pour le moment on ennue là on fait la mine allez commencez à miner tout de suite pendant qu'on n'a pas de problème de fer on va garder plein évidemment lui on va embarquer l'équipage et normalement il est prêt à aller se balader par contre je ne veux pas descendre en dessous de 400 de carburant voilà je suis en dessous de 400 il ne repart pas si on n'est pas à 500 parce que pour l'instant le carburant c'est notre vie ça s'arrête on est fichu il n'y a pas assez de maintenance d'accord tu manques de quoi pour faire de la maintenance de tout mais ça c'était le temps qu'on stocke ça ça devrait pu être un problème bon après on a assez de ces pièces mécaniques qui commencent à monter alors les pièces mécaniques maintenant le truc c'est que ça tout ça c'est ta prod de pièces mécaniques normalement voilà il va me faire ses tapis là en priorité ici on pourrait peut-être booster un peu on va forcer pour pas aux souterraines on commence à être débordé par les recherches c'est parfait donc très clairement on va commencer à faire des économies on va récupérer de la matière je suis très très loin de pouvoir faire tout ce que j'ai à faire avec mes recherches déjà l'eau souterraine c'est pas mis les fermes irriguées les fermes il en manque là on en a en train de faire le traitement on va livrer le charbon j'aurais peut-être dû le mettre sur la droite est-ce que c'est pas un accès de charbon ça il y a un accès de terre je pense qu'on va prioriser ça maintenant on coque les briques je sais pas on va voir bon ça ça fonctionne déjà ça y est ils vont me défoncer ça c'est parfait ils vont me faire un plat à hauteur de 6 semence de maïs super 425 on repart pas tout de suite est-ce que je peux poser une autre ferme irriguée pour le coup c'est ici que je veux la poser je laisse des espaces entre les trucs et elle sera posée comme ça donc ici je veux que ces tapis-là soient mis en place et ceux-là aussi pour ça il faudrait qu'ils tournent plus ça y est ils tournent alors je boosterais bien aussi celle-là je l'arrêterais bien pas la priorité la maintenance on est à zéro ok là ça va pas du tout alors pourquoi on est à zéro les camions sont occupés alors P10 non pas du tout maintenant c'est P2 je sais pas où on envoie tout ça nous mais j'ai du mal à comprendre où il envoie tout ça j'ai plein d'électronique plein de pièces mécaniques pourquoi la maintenance ne tourne-t-elle pas les camions sont occupés mais gros go mince d'accord ok il n'y a pas de problème de maintenance c'est parce que c'est c'est les settings de mon plan en fait pareil donc là maintenant on se va reprendre et là on a du fer qui arrive et là ça va aller remplir là-bas automatiquement maintenant très occupé les camions ouais c'est normal c'est normal c'est normal on va l'annuler le carburant ça va très mal la production on est largement on est très correct alors toi tu n'arrives pas à sortir de d'accord ça va mal parce que je n'ai pas de stock ok 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 il faudrait faire plus de stock de carburant le problème c'est que j'ai un blueprint de carburant à poser c'est c'est un peu là c'est un peu c'est Là les briques, comment ça fait pour tourner ? Ça ne le fait pas, tout simplement, il faut attendre que ça, ça soit construit, ça, il faut attendre que tout ça, ça soit construit. Voilà. Merci. 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 Voilà, l'alimentation en fer va être faite Donc plus besoin d'alimenter comme ça Ça, ça devrait devenir une usine de mécanique Ensuite Mais pour l'instant Ce qu'il nous faudrait Ce serait que ça se soit alimenté Le fer Donc il y a une séparation là, c'est ça ? Ok, pas de soucis On va commencer par alimenter en fer Voilà, là on attend 24, construction 2 La nourriture, 236 On a une espèce de stabilité Et je vais pouvoir mettre une nouvelle Ferme 60 noms de Zeus On y va ici Maintenant ça va aller mieux parce que je vais pouvoir mettre des légumes Voilà Les patates et les légumes Les patates Les légumes On a cassé la production Ça ne va pas plaire 75 Parfait On a cassé la production À dire Sous-titrage ST' 501 Donc là on va faire les briquetteries pour récupérer tout ça L'impression que ça commence à tourner pour qu'on ait que récupérer les bonus Alors là on fait du charbon maintenant, ça y est Ça, ça a disparu, donc il faut réactiver là Donc ici On va mettre en ce camion C'est le camion de fer j'imagine Tout à fait Bien, nourriture est stable, carburant est en baisse dramatique L'énergie est stable Mais pas vraiment parce qu'on a le carburant Qui nous pose un problème Construction Consommation totale Production totale Je comprends pas le... Ah ça c'est mon stock Ah ma production est basse quand même Pourquoi ? Parce que c'est plein Parce qu'il faut laisser les stocks se vider C'est pour ça que je produis pas Tout va bien C'est quoi ton problème ? A quel moment tu peux pas aller là-bas ? Excuse-moi mais... Je vois pas tellement où est le problème Bon là tout ça c'est des tapis qui circulent bien Ok Donc là le fer Il parvient pas Allons-y Je bois maintenant Qu'on puisse les couper Et du coup je pourrais faire fonctionner celle-là Très bien Très bien Très bien Il y a toute la zone qu'il va falloir nettoyer Surtout celle-là en fait Ok Priorité à ça quand même Nourriture stable Carburant C'est normal qu'on soit en baisse Mais maintenant j'ai l'impression qu'on s'est stabilisé Donc il n'y a pas d'inquiétude sur le carburant finalement Par contre c'est la faible quantité de stock Ca m'inquiète un peu Quoi qu'il en soit pas le choix Normalement il devrait transporter du carburant rapidement jusque Ouais c'est ça On maintient bien Pas de soucis 39 ouvriers Tu peux toujours pas aller là-bas Ca c'est pas super compréhensible par contre Excusez-moi C'était la batteuse d'arbres qui a été coincée par la construction Tu vas pouvoir te remettre Logement 2 Tiens on pourrait améliorer nos villes Mais pour l'instant on va s'abstenir La plateforme de forage a été trouvée 37 sur 60 C'est lourd dingue ça On est pas encore en mode production de masse On est resté à 200 ouvriers On y va calmement Ça j'aimerais que tu tournes un peu plus souvent Toi aussi T'as pas de briques Ok Et on n'en fait pas Ben maintenant on en fait Ou pas Bon c'est pas par là On va revenir On va activer la réparation automatique On va retirer le boost Allez Il manque pas grand chose pour que ça se mette en route Il manque quand même quelques apports Je pense qu'on va automatiser le bois Puis après on va automatiser la briquerie Mais directement à partir de là-bas C'est à dire que Jusqu'ici Et ensuite jusque là Bon retour à toi Alors réparation automatique Ça se casse de carburant C'est pas tip top On va faire baisser nos réserves Mais ça devrait aller Là on nettoie C'est parfait Est-ce que ça tourne ? Amenez moi du charbon et de la terre J'ai mon eau là Bon Ça ira mieux comme ça En même temps il n'y avait pas la cheminée Donc ça ne l'orgeait pas Parfait La production de briques Va me débloquer la production de cuivre Donc il va falloir commencer A mettre la mine de cuivre Hop là Donc la mine de cuivre Je vais la mettre ici Je pense Alors Ça pique Alors Ici Tour de contrôle des mines Usine de tri Ici Normalement On ne devrait récupérer Que du minerai de cuivre Des pierres Et du sable Et de la terre Un seul camion En vrai Les mines ont besoin De moins de camions Qu'avant Allez Ça tombe bien On va faire des briques Avec le caoutchouc Et on réclame le cuivre Alimentation faible Ouais C'est exact Je ne sais pas quoi vous dire C'est la rotation des cultures Ce n'est pas ma faute Ça ne compte pas Donc là 80-80 Donc on est remonté Dès que c'est plein en carburant Ici C'est plein en carburant Mais je n'ai pas envie D'y aller tout de suite Je n'ai pas envie De les faire travailler Pour ça D'autant plus Que j'ai trouvé La plateforme pétrolière Allez On va faire Le navire est en cours De réparation Oui On a des trucs A construire d'abord Ça fait bien 4 Pourquoi j'avais l'impression Que ça ne faisait que 3 Tu veux que j'envoie Une excavatrice Un seul camion Là c'est pareil Avec deux camions Ce serait bon quand même De faire une excavatrice Ou deux Bon on attend La gestion automatique Du bois 37 ouvriers Prendra ça La priorité Ça reste cette ferme Il veut 36 Une pompe à eau C'est 48 Donc on est d'accord Que c'est 3 pompes à eau Pour 4 fermes Le problème C'est le nombre De tuyaux C'est des tuyaux De 60 Après comme il pleut On peut estimer Qu'on doit pouvoir Alimenter Avec un tuyau 3 fermes Avec 20 seulement Je vais le mettre là Donc une pompe Un tuyau 3 fermes C'est pas bon C'est ici La cité en a Sous-titrage ... ... C'est parti. Non, par contre, non. Toi, tu n'es pas prioritaire avant lui. C'est la déj' de nourriture. Sachant que dans mes priorités, c'est la quatrième priorité de la nourriture. Ce n'est pas la plus importante. J'ai 37 ouvriers qui peuvent très bien mourir. Je n'aurai qu'à réactiver la balise et point barre. Ça me coûtera 2 unités, 2 unités, j'en ai. Jusque là, nos stress. Bon, évidemment, la fabrication de tapis est stoppée en attendant que ça et ça, ça se mette en place. Alors, on va parler des difficultés. La difficulté que j'ai mis, c'était une difficulté de réalisme. C'est une difficulté qui va durer tout au long de la partie. Si vous commencez la partie en mettant en mode au-dessus du capitaine, là, vous avez aussi des problèmes qui vont durer toute la partie. Par contre, les démarrages, les starts démentiels, etc., en réalité, sont largement surestimés. Il y a un start démentiel ici. Quand on démarre ici, c'est très dur. Oui, mais en vrai, on a la place quand même de faire 2-3 petits trucs. Ici, ça circule. On a la place de faire des petits trucs. En réalité, on peut assez facilement construire une rampe avec une première excavatrice pour aller poser des choses ici. Et après, évidemment, l'idée, c'est avec les déchets, rapidement, de remplir de déchets toute cette zone-là et d'accéder à la partie facile. Mais une fois que vous avez rempli de déchets toute cette zone-là, il ne faut pas se leurrer. Voyez, on en a déjà. La partie devient facile et définitivement facile. Voilà pourquoi je préfère largement une difficulté permanente. tels que les réalismes qu'on a activés, le tri des minerais et tout ça, à une difficulté du départ qui, finalement, nous représente une difficulté. Alors, par contre, ça pourrait être sympa de vous faire une partie sur ces sites-là. Mais alors, pas en entier, après. Ça n'a pas de sens. Après, elle n'est pas plus dure. Et par contre, en désactivant les trucs réalistes, etc., pour que... Oh, le nivellement du terrain, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça permet de déverser dans les propres mines. Bon, est-ce que c'est fini, là, la ferme ? Parce que là, ça nous pose un problème. Bon, l'avantage, c'est qu'on a la moitié des trucs qui viennent là. Quoi qu'il arrive, ici, on produit. Vous voyez, il y en a 24. Là, on produit. C'est parfait. On aura bientôt le bois qui va arriver, d'ailleurs. Hop, là, bah, ça... On leur a dit de ne pas faire en priorité, mais ils ne peuvent pas s'empêcher. Bon. Allez, ça va aider. Il pleut, en plus. Là, c'est tout bénef. Donc, on a une ferme irriguée, donc, qui est permanente au niveau de l'eau. Les autres marcheront très bien aussi. Les fermes irriguées, c'est clairement pas une priorité au départ de la partie. D'ailleurs, les deux autres ne vont pas être irriguées. Ça, ce tuyau, en réalité, c'est pour alimenter la colonie. C'est quoi, ta blague ? Ah bah oui, je fais des légumes. Mince. Pardon, 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 pardon. Une grave erreur du joueur français. Mode bise aussi. Mais pourquoi ? Voilà, on a le mais pourquoi. J'ai neuf matériaux aussi. Je casse ça. Pas tellement, si je fais des patates et des légumes, et que je mange que les patates. Ça ne va pas le faire, là. Ça ne va pas le faire. Evidemment. Mince, je n'ai pas fait le passé de l'eau du bon côté. En même temps, ce n'est pas assez grave, puisque je n'ai pas construit le tuyau. Je vais m'embêter un peu, celui-là. Non, ce n'est pas la fin que je voulais faire. Ce n'est pas la courbure. Voilà. Ok, c'est ça. Tirez-vous. Amenez-moi la bouffe, les camions, là. Dépêchez-vous. Voilà. Ils sont partis. Et bien, bon vent. Pas besoin de vous. Alors, je sais bien que j'ai activé l'eau pour le truc là-bas, mais la réalité, c'est que j'aimerais bien que mon bois devienne automatique. Et après, les briques. Mes camions sont occupés, là. C'est un peu les légumes, je pense. 24 sur 40, ça, c'est très bon, ça. C'est quoi, ça, qu'on est censé amener ? C'est le bois, oui, tout à fait, mais il n'est pas construit. C'est le bois, oui, tout à fait, mais il n'est pas construit. Est-ce que tu as du retard ? On va te bousser un peu. L'aile du Niti, il faut que ça serve. Le nivellement du terrain, j'aime, hein. Il manque un peu de lier, je vais déconcer ça. Ah, ça, le labo, ça devrait suffire pour le moment. Je suis très en retard, donc. Par contre, ce début, il faut qu'on ait plein de recherches. Ok, c'est normal, j'ai priorisé ça. Et ça, donc, c'est normal que là... En fait, j'ai tout priorisé, du coup. C'est à prioriser. Bon, la crise de la nourriture est derrière nous. La crise de l'essence, ça va, parce qu'on gère pour l'instant. Ça y est, on a alimenté le bois. Partiellement. Donc, voilà. Il est parfait. Excellent, le bois arrive. Allez, s'il vous plaît, faites-moi ça. Et là, ça sera plus long. Mais soyons d'accord. Il va falloir m'amener tout ça ici. Parfait. Parfait. Ça me permettra d'ouvrir ces usines, si je veux. Ici, j'en sens le besoin, ce qui m'étonnerait beaucoup. Tant qu'on n'a pas boosté ici. Et tant qu'on n'a surtout pas fait notre fonderie de fer. On a une fonderie de fer tout à fait pathétique. Ce qui nous engage normalement à rester sur une population relativement basse. Pour autant, on va permettre à la population de monter un petit peu. Maintenant que la consommation de légumes est au poids mort. On est sur les patates, là. T'as pas d'eau. Et toi, t'as pas d'eau non plus. Donc, il n'y a pas de patates. Nouveau réfugié. Youpi ! 214 sur 210. Il nous faut de la pluie ou des tuyaux. Au minimum, là, il va falloir ça. Je ne pensais pas que ça allait tomber pendant une sécheresse, en plus. Quand même, t'exagères un peu. Ok. C'est-à-dire que tu as fini la pompe ? Non ? Ben alors, tu triffes, là. Eh, dis donc. Qu'est-ce qui pourrait manquer, ici, à construction ? Rien de spécial. Tu triffes, c'est tout. Ah ! Non, c'est normal. Ah, c'est le caoutchouc, je pense. Eh oui, c'est ça, c'est le caoutchouc. Je comprends mieux. 32, 40, excellent. Electrolyse du cuivre. Il va falloir s'y mettre. Sauf qu'on n'a toujours pas de cuivre, ici. Donc, ça va, on est tranquille. On a le temps. On va faire un petit setting d'électrolyse du cuivre, tout petit. On ne va pas s'embêter. Il faut de l'eau. Si je le faisais vers là. Il veut que j'en mette deux ou pas ? Ah, tu veux des récupérateurs d'eau de pluie. Ouais. On va faire avec des récupérateurs de pluie au départ, si tu veux. Ce n'était pas ma première idée. Hop là. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu. On va faire un petit peu. Ok. Faut vraiment que je fasse deux récupérateurs d'eau de pluie. Ça pour les démonter après quoi. On perd que 20% des ressources. Alors tout ça ne sert effectivement à rien. Si on ne livre pas les tuyaux. Ok. Donc on va faire fonctionner notre ferme maintenant qu'il pleut. Carburant 201, nickel. Allez, on va faire un petit coup de bateau. Plutôt, je préfère envoyer là où je vais explorer deux fois. Ça je ramène plus de ressources. Ouais, pas prioritaire tout ça. On a déjà suffisamment d'eau. Là ça tourne, parfait. Enfin. Donc la priorité ça va être quoi ? Ben ça c'est du construction 1 maintenant. Ça c'est du construction 2 du caoutchouc. Donc pour a priori ça se... Ça ne se pénalise pas l'un l'autre éventuellement. Non, ça ne va pas presser. On va attendre d'abord ça. Bon, je laisse mon boost là. Ça y est, c'est en train de construire effectivement les tapis pour l'arrivée des briques. qui nous permettra à terme d'ouvrir ces deux-là. On va commencer déjà à essayer de les préparer. Alors après ça coûte cher quand même. Ce rien que l'entrée ici, il y en a pour 32 trucs de construction 2. Localisation explorée. Merci chef. Technologie navire cargo. Ben c'est parfait, on a tout ce qu'il nous faut. En vrai pas besoin. Il y a un deuxième village quand même à trouver. Après on va pouvoir s'arrêter sur les recherches. Avec le navire cargo temporairement. Qu'est-ce que tu me proposes ? Station service, ouais. Installation 2, le logement. Pour l'instant calmons-nous. Parce que la nourriture va baisser maintenant que je récupère plus de pop. Alors ça évidemment c'est fonctionnel. Pour le coup. C'était moins important maintenant qu'il pleut. Voilà. Les réserves d'eau sont pleines. Partout. Ouch. Ça piquote. Où sont passées mes réserves. Ben voilà, on a trouvé le deuxième village. Excellent. Non. Les prêts, non. Non. Du cochu contre du bois, non. Par contre des petits constructions contre du charbon en 4 peignets. Il faudrait s'en souvenir. Oh c'est joli. Voilà, c'est irrigué. Bon du coup on va pouvoir se consacrer à nos tapis en priorité. Et à ça. Donc là on fait du 3,5 par 60. Là on consomme du 6. Donc il faudrait que j'en mette 8. Si je voulais que ça fonctionne les briques. Mais en vrai, je pense que deux briques rigs ça pourrait suffire. Peut-être même une seule. Donc au pire je vais en rajouter pour l'instant. mais pas mettre... Ce que je pourrais faire par contre c'est un petit réservoir. Ça pourrait faire du bien. Ça me permettrait aussi de pouvoir l'alimenter en camion en fait. À partir de l'autre réservoir. Donc au temps produit oui, je veux bien qu'on l'alimente avec des camions. Et oui. Je veux bien que des camions partent de là. Ça devrait permettre de stabiliser un peu tout ce truc là. En cas de besoin. Dans l'idée. Je pourrais faire mieux. Un peu plus coûteux mais mieux. Donc ici. Un réservoir. Et ici. Un autre. Un tout petit peu coûteux mais allez, c'est pas si cher que ça un réservoir. J'ai pas besoin que ces réservoirs soient gros. Allez. Arrête d'embêter tout le monde D'autant que ce soit à la même hauteur Ça me permettra d'en faire passer un autre par-dessus Alors quel est l'intérêt ? Celui-ci peut être alimenté ? Oui Et celui-ci non et non Ce qui fait que d'abord on va remplir ce premier réservoir avec l'autre lui Qui lui va se déverser là-dedans Et c'est seulement si celui-ci n'est pas plein Que l'on aura alors la possibilité d'amener de l'eau par camion Là pour le coup on fait bien les priorités Les camions ne serviront qu'en cas de dernier recours Est-ce que j'ai une pénurie de briques ? J'ai tout à fait une pénurie de briques Et j'ai plein de plaques à en faire Donc On y va Voilà On va avoir bientôt fait un setting d'appro de briques plutôt costaud Petit mais suffisamment stable Pour se dire que maintenant notre production ici De combien de construction va être stabilisé On va pouvoir ensuite commencer à envisager de l'augmenter un petit peu Avant de passer aux nouvelles technologies Et à l'usage notamment du charbon Ici on va pouvoir arrêter d'utiliser ça Ah non pardon attends excuse-moi 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 nul Pas du tout ça correspond à une mission Faut pas que je la détruise avant Bah nous on va arrêter l'épisode là Cette semaine les épisodes vont faire un petit peu plus d'une heure La semaine prochaine je vais les augmenter un petit peu plus d'une heure et quart Puis un petit peu plus d'une heure et demie Puis après on va se stabiliser vers ça J'espère que ça vous plaît Donc attention On n'a pas le droit de tomber en panne de carburant On n'a pas le droit de tomber en panne d'électricité On n'a pas le droit de tomber en panne de maintenance C'est probablement un game over si ça arrive Et donc il vaut bien anticiper Surtout pas monter en puissance trop vite sur un secteur Parce que ça boufferait beaucoup d'énergie Beaucoup de carburant Beaucoup de ressources Ça déséquilibrerait tout le système Donc il faut vraiment progresser Faire une montée en puissance assez lente Et tranquille Si on veut pouvoir jouer Après c'est un jeu De toute façon on prend notre temps On a déjà fait écouler 15 années Merci d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires A vous abonner à la chaîne Et à tout de suite pour la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501